Bonjour au cœur de l'écho pour cette rentrée de l'économie sur LCM et au cœur de l'écho on y est toujours en cette fin d'été. Après une période qui a été très difficile pour les marchés financiers, on avait donc besoin de l'éclairage d'un spécialiste. Bonjour Jean-Louis Ostache. Bonjour Yves. Vous êtes le fondateur d'une société de gestion de portefeuille, Conseil plus gestion, basée à Aix-en-Provence et qui s'intéresse beaucoup aux sociétés cotées de notre région. On en reparlera. Mais d'abord, comment vous avez-vous vécu cet été très très chahuté sur les marchés financiers ? Alors ça a été un été difficile. D'abord parce que j'étais en vacances et que je ne voulais pas lâcher mon équipe. Donc j'étais souvent au téléphone. Donc des vacances un peu polluées par l'ambiance des marchés. L'économie au niveau macroéconomique a eu des chiffres qui ont été assez mal interprétés par les investisseurs. Et entre les problèmes de dette des États occidentaux et les problèmes de baisse d'activité avec des croissances très faibles voire nulles aux États-Unis, avec des révisions en baisse de croissance d'activité. Donc les investisseurs boursiers ont shorté les marchés, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a eu un fort nombre de vendeurs. Et les indices ont perdu environ 20% entre le 21 juillet, date où je partais en vacances, et le 15 juillet. Alors simplement pour celui qui s'intéresse à l'économie et qui bien sûr considère que la finance fait partie de l'économie, quand les marchés comme ça baissent en très peu de temps de 20%, est-ce que ça veut dire que les sociétés cotées perdent 20% de leur valeur automatiquement ? En fait ça veut dire quoi pour une société avoir son cours de bourse qui baisse de 20% ? Le cours de bourse a baissé de 20%, donc la valeur de l'entreprise a baissé de 20% puisque dans une entreprise cotée en bourse, la valeur de l'entreprise c'est le nombre d'actions. D'accord, mais ça ne veut pas dire quand même que les gens qui travaillent dans cette entreprise ne sont pas payés ou que leur salaire a son nom inconnu ? En fait ça veut dire que la valeur de l'entreprise qui est cotée a perdu 20%, le total a perdu 20% de sa valeur. Les indices boursiers en général qui sont représentatifs des principaux, des principales sociétés, des principaux groupes cotés ont perdu environ 20%. Ce n'est pas pour autant que effectivement les entreprises vont perdre du chiffre d'affaires ou vont perdre des résultats puisqu'il y a eu des analystes qui ont refait des prévisions sur les résultats des entreprises et certains analystes ont revu à la baisse, mais pas dans les proportions comme on a connu au niveau de la baisse du cours, il y a certains analystes qui ont revu à la baisse de 4-5% la croissance des résultats des entreprises. Alors les plus touchées ont été les sociétés bancaires, vous qui connaissez bien quand même ce milieu financier, est-ce que ça veut dire aussi quand on voit des effondrements de cours de banques françaises que les banques françaises peuvent être en difficulté au point que certains de leurs clients puissent un jour aller à la banque et ne plus retrouver leur argent ? Alors il y a un fonds de garantie qui fait que le client français a une garantie sur les dépôts dans sa banque. Donc le bilan des banques françaises est toujours assez difficile à lire, notamment concernant les actifs qu'ont les banques dans leur portefeuille. Et ces actifs, c'est-à-dire les titres qu'elles possèdent ? Les titres qu'elles possèdent sont des titres obligataires. Et c'est à ce titre-là que c'est difficile de faire une estimation du bilan de la BNP ou du crédit agricole. C'est pour ça que nous, dans nos portefeuilles, on a très peu de financiers. D'accord. Alors justement, vos portefeuilles, ils sont en partie basés sur des valeurs cotées en bourse de la région. Ces sociétés sont de plus petite taille que les grandes sociétés qui sont dans les grands indices boursiers. Est-ce qu'elles ont autant souffert en bourse que les autres cette année ? Alors sur le fonds qui s'appelle Europe Provence, qui est un fonds qui effectivement investit 10 à 20% de son portefeuille sur des valeurs régionales, cotées en France ou à l'étranger, un certain nombre de titres ont très bien résisté. C'était le cas d'Hypsogène, qui est l'objet de l'offre publique d'achat. Donc ça, c'est une société dans les biothèques, dans les tests pour les extensaires du sein, c'est ça ? Voilà. C'était le cas de Naturex, qui a sorti des résultats très intéressants. A l'inverse, on a une société sur laquelle on s'est renforcés récemment, qui s'appelle l'Occitane, dont le siège social est à Manosque. Une société qui est cotée à la bourse de Hong Kong depuis un peu plus d'un an, depuis le mois de mai 2010, qui, elle, a perdu plus de 20% de sa valeur. Et les raisons sont probablement qu'un gérant important a dû liquider sa position, a dû vendre ses titres, parce qu'il avait lui-même des investisseurs qui sortaient de son fonds de pension, de son temps de fonds de pension. Mais avoir des sociétés qui ne sont pas dans les grands indices, ça assure une meilleure performance ? On va peut-être voir une courbe de votre fonds, du fonds que vous gérez en bleu par rapport à un indice international en rouge, où on voit que vous êtes au-dessus, votre courbe est au-dessus. Ça veut dire que vous avez une meilleure répartition des risques, que les petites valeurs sont moins risquées finalement que les grosses ? Alors, sur le fonds Europe-Provence, il y a 80%, 85% du portefeuille qui investit sur des grosses capitalisations. Ces grosses capitalisations, elles n'ont pas démérité par rapport à leur indice de référence, puisque le fonds gagne environ 50% dans un marché qui a été à peu près étal, qui a fait 0 sur 8 ans. Ah, 50% sur une longue durée ? Sur une longue durée, sur 8 ans. Sur 8 ans, le fonds gagne environ 50% et le marché fait 0. C'est lié aux grosses valeurs que nous avons en portefeuille, des titres comme Vinci, comme Gemalto, qui est originaire de la région. Et puis des petites capitalisations, comme Ipsogène dont on a parlé, puisqu'elle était l'objet d'une OPA, qui est rachetée en fait. Qui est rachetée, donc c'est un concurrent, un groupe... Et qui est rachetée nettement au-dessus du cours, ce qui est intéressant. Et puis on a des titres comme Naturex, des titres comme Bastide, comme Delta+, la société du tunnel Prado-Carénage, qui sont des titres locaux. Oui, parce que par exemple, la société du tunnel Prado-Carénage, qui est une crise internationale ou non, il y a autant de voitures qui vont passer, il n'y a pas de raison que le flux s'arrête. Il n'y a pas de raison que le flux s'arrête dans des proportions importantes. Oui, on peut envisager qu'en effet, à la marge, les gens dépensent un petit peu moins. Pour la retraite aujourd'hui, qui est quand même une échéance importante pour beaucoup de gens, surtout que quand même la durée de vie augmente, est-ce que c'est bon d'avoir un portefeuille en bourse ? Parce que là, on peut être quand même sur le très long terme. Les actions font partie des actifs risqués. Dans un patrimoine, on a des obligations qui peuvent être risquées aussi, puisqu'on a remarqué dans le passé récent que des obligations corporate, des obligations d'État ont eu des décotes très importantes. Corporate, c'est des obligations d'entreprise ? Des obligations d'entreprise. Une obligation d'entreprise comme Renault a perdu 4% de sa valeur pendant l'été. Pour moi, Renault reste une société qui paiera les coupons liés aux obligations qu'elle a émises. Et les obligations d'État des pays périphériques de l'Europe, comme l'Irlande, l'Espagne et surtout la Grèce, ont vu leur cours obligataire s'effondrer. Et ça, vous êtes inquiet de cette conjoncture européenne ? Vous êtes parmi ceux qui réclament un gouvernement économique européen, une harmonisation fiscale européenne, etc. Moi, je suis un petit entrepreneur local et je n'ai pas un gros pouvoir de pression sur nos politiques. Ce qui est sûr, c'est que le monde financier fait des erreurs, mais est souvent aussi lié à des décisions politiques qui ne sont pas toujours très claires et qui sont plus des décisions prises à court terme qu'à long terme. Et c'est évident que les gouvernements occidentaux, européens, américains ou japonais ont un train de vie très supérieur à leur revenu. Et la logique, c'est qu'il faudrait diminuer ce train de vie, mais qu'au niveau politique, ce n'est pas toujours facile à faire. D'accord. Ce n'est pas non plus très facile à faire en région, puisqu'on sait qu'un des gros débats de cet été a été sur les agences de notation. Et en fait, des institutions régionales, comme les conseils régionaux ou autres, sont aussi notées par ces agences de notation. Il y a un risque là-dessus ? Il y a un risque sur les obligations, mais on voit mal une commune, un département ou une région déposer le bilan. Je pense qu'il y aurait la Cour des comptes qui, avant cette échéance, aurait signé la sonnette d'alarme. Sur le plan de la fiscalité, c'est la chasse aux niches fiscales, c'est la chasse aux gros revenus. Vous gérez une gestion de portefeuille, donc parmi vos clients, il y a quand même des gens qui font partie de ceux qu'on appelle parfois les fortunés ou les riches. Alors sans vous demander qu'est-ce que ça veut dire être riche aujourd'hui en France ou dans notre région, qu'est-ce que vous pensez d'une charge fiscale sur ces personnes-là ? Est-ce que c'est tout à fait normal, même si ça doit être exceptionnel ? Ou bien est-ce que c'est improductif économiquement ? En fait, il se trouve que les revenus du capital sont fiscalisés à environ 32%. Ils vont être augmentés de 1% supplémentaire avec une hausse de la CSG. On dit que c'est beaucoup moins que le travail. Beaucoup moins que le travail pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et au-delà des revenus du capital, il y a la plus-value sur le capital qui est fiscalisée de la même façon. Mais la plus-value sur le capital sur des actions est aujourd'hui aléatoire dans le sens où sur les 10 dernières années, malheureusement, les indices boursiers ont été très très négatifs puisqu'en l'espace de 10 ans, la bourse qui est un investissement qu'il faut voir sur le long terme, aujourd'hui on ne parle pas de long terme, on va parler de très long terme, sur les 10 dernières années, les indices boursiers ont perdu presque 50% de leur valeur. Et des grosses entreprises comme Total, Vinci, si on compare leurs cours de bourse il y a 5 ans ou 10 ans aux cours de bourse aujourd'hui, on est en moins-value importante. – Le nombre d'actionnaires en France, même s'il y a toujours en effet des grandes fortunes qui s'intéressent beaucoup à la bourse, le nombre d'actionnaires individuels a beaucoup baissé. C'est vrai qu'on n'est plus à la période où on privatisait et donc on créait peut-être des petits portefeuilles avec une, deux ou trois actions de chacune des sociétés privatisées. Mais comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on doit faire en sorte que les gens, le grand public reviennent un petit peu vers la bourse ? – Il peut revenir vers la bourse quand il y aura une ambiance des résultats probants, ce qui n'est pas facile en période actuelle puisqu'on regarde le passé et le passé démontre que les résultats des indices boursiers ont été très négatifs. Alors il se trouve que dans cet environnement, certaines sociétés de gestion ont réussi à sortir des performances correctes, mais au regard d'autres, si on compare les actions à d'autres actifs, comme l'immobilier, la comparaison est très en faveur de l'immobilier aujourd'hui. Alors peut-être que l'immobilier, on est arrivé à un point haut qui peut nous poser des questions quant au conseil à donner à des gens qui sont fortement investis en immobilier. – On pourrait envisager qu'il y ait des transferts, que des gens vendent un peu d'immobilier très cher pour se reporter sur de la bourse pas très chère du tout en ce moment ? – Moi c'est un conseil que je ferais, mais le passé ne pète pas en notre faveur parce que les gens regardent ce qui s'est passé à court terme et le marché actions a été très pénalisé par des indices qui ont été fortement baissiers ces dernières années, alors que le marché immobilier a progressé de plus de 150% sur les dix dernières années. – Un dernier mot sur la grande vedette financière de cet été, c'est l'or. Est-ce que dans la gestion de portefeuille, on met toujours un peu d'or sous forme de... – Alors il y a un certain nombre, d'investisseurs qui sont demandeurs de ce type de produit. Malheureusement pour les gens que je conseille, moi je n'ai jamais été très attiré par l'or, je trouve que c'est plus un produit hautement spéculatif. Il y a des réserves d'or qui sont un actif pérenne, mais pour moi l'or c'est un métal, donc c'est une matière première qui a une logique industrielle, mais son prix est très très au-dessus de cette logique industrielle. – Voilà, et puis un lingot d'or ça ne rapporte rien, ça n'a pas de rendement donc... – Et puis ça pèse un kilo, c'est à la fois très lourd et très petit. – Et dangereux à garder chez soi par les temps qui couvrent. Merci Jean-Louis Hostage d'avoir fait le point sur cette fin d'été un peu agité sur les marchés financiers, sur les conséquences pour les petits porteurs que nous pouvons être, en tout cas pour les petits acteurs de l'économie que nous sommes. A très bientôt sur LCM pour d'autres émissions économiques. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –